Et avec nous pour parler de ces problèmes de sécheresse, Claude et Lydia Bourguignon, deux biologistes des sols. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on vient de le voir, la situation de sécheresse des cours d'eau est assez préoccupante un peu partout dans la région. Comment vous expliquez cette situation, Claude ? Il y a à la fois, c'est vrai, une sécheresse d'été, enfin plutôt une canicule que nous avons eue, mais surtout c'est un problème de gestion de sol, de gestion des eaux plutôt, les sols ne boivent plus l'eau, on a tendance à supprimer toutes les zones humides, les étangs, etc. Ce qui fait qu'on n'a plus d'eau pour alimenter nos rivières. Vous voulez dire que l'homme est responsable aussi de ce qui se passe ? Bien sûr. De quelle façon, justement ? Pour vous donner une idée, les sols ont perdu la moitié de leur matière organique en 50 ans. La matière organique, elle stocke 300% de son poids en eau. S'il n'y a plus de matière organique dans les sols, ils ne peuvent pas stocker l'eau. Donc à ce moment-là, l'eau s'écoule très vite dans les rivières, elle fait des inondations, mais elle ne reste plus dans les sols pour être distribuée doucement vers les rivières. Et justement, Lydia, il y a eu beaucoup d'inondations aussi ces derniers mois. Là, on parle de sécheresse maintenant. Comment vous expliquez finalement qu'on est ces deux phénomènes qui sont assez contradictoires ? Complètement. Et on est en pleine contradiction. Il y a trois mois, les agriculteurs se plaignaient qu'il y avait trop d'eau. Il y avait des inondations partout. Et puis là, à cause de la sécheresse, on se plaint aussi. C'est parce que les sols n'ont plus de porosité, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus comme une éponge. Claude parlait de la matière organique. Mais la matière organique permet que les sols soient comme une éponge avec des trous. Et cette éponge va permettre à l'oxygène et à l'eau de rentrer et à humidifier les sols. Nous, on fait énormément de profils. Même après une pluie, les sols en profondeur sont complètement secs. Et on ne remplit plus les nappes phréatiques. Et les cours d'eau ne se remplissent plus. Mais du coup, comment il faut faire maintenant ? Il y a des solutions pour enrayer le phénomène ? Oui, il faut changer la politique agricole. Il faut aider, suivant sur les agriculteurs, non pas faire du maïs comme on l'aura fait faire depuis 50 ans, mais revenir aux prairies qui captent beaucoup plus d'eau, qui est que les bêtes soient à nouveau à l'herbe au lieu d'être enfermées dans des usines. Et il faut revoir complètement le modèle agricole qui est arrivé au bout du mur. Les agriculteurs, maintenant, est-ce qu'ils doivent malgré tout s'habituer à ce type de phénomène, que ce soit les inondations ou la sécheresse ? Oui, je crois, mais il faut... C'est évident. On le voit partout. Les vendanges sont avancées. Les moissons sont avancées. Je crois qu'on parle toujours du problème des agriculteurs. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui n'est pas qu'au niveau des agriculteurs. Il y a vraiment des choses à faire au niveau des multinationales, au niveau même des politiques. Les agriculteurs, le monde agricole n'est pas... Les sols sont mal travaillés, ont des problèmes, mais on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur les agriculteurs. Il y a des choses à faire. Justement, il y a des agriculteurs qui font des choses, qui essayent d'agir différemment avec le sol ? Oui, il y a eu d'ailleurs des dispositions où on a dit qu'il fallait, par exemple, enherber les zones sensibles, parce qu'effectivement, quand vous enherbez, vous rendez votre sol plus poreux, donc l'eau va rentrer. On aura moins ces problèmes-là. Donc, en fait, on peut moins labourer les sols. Il y a effectivement... Et c'est loin d'être perdu. Si on fait le nécessaire, on peut changer la donne. Mais après, c'est peut-être moins rentable aussi pour ces agriculteurs. Quand vous arrêtez le labour, vous passez en semi-direct, les premières années sont effectivement moins rentables, mais après, ça devient beaucoup plus rentable. Mais c'est un problème de changement de mentalité, d'aide aussi. Il faut que les chambres d'agriculture encouragent les agriculteurs à passer au semi-direct sous couvert, à arrêter les labours. Donc, on peut rester optimiste quand même ? Il y a une pointe d'espoir ? Oui, mais avec un petit mail, il faut vraiment faire quelque chose. Je crois qu'il y a vraiment urgence. Parce que ces aléas climatiques, tous les ans, on parle d'inondations, tous les ans, on parle de sécheresse. Les agriculteurs sont obligés d'irriguer. On a trois problèmes d'eau. Quelque part, on est dans un cercle infernal et il faut en sortir. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci.